Et bien bonjour à tous et à toutes, mon nom est Hypothétique Mark, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Assassin's Creed Syndicate. La dernière fois je vous avais laissé après un épisode quand même assez long de 40 minutes, on avait terminé la séquence 3. On va maintenant faire la séquence 4 malgré que la séquence 8 soit disponible. Séquence 8, on n'y arrivera pas. Donc séquence 4, un remède rapide et fiable, un fossé s'est ouvert entre Jacob et Evie. Jacob n'adhère pas à la quête d'Evie visant à trouver le fragment d'Eden et Evie considère téméraire et brouillonne la campagne de Jacob contre les Templiers. Oeuvrant chacun de son côté, Jacob se rend à l'embête afin d'enquêter sur le sirop calmant de Staric tandis qu'Evie cherche l'artefact des précurseurs dans la demeure du maître assassin Edward Kenway. Et bien oui, maître cher Edward Kenway. Le sirop calmant est devenu le seul remède disponible à Lambeth. Il porte la marque du grand maître des Templiers. Il est temps d'aller chez le docteur. Je ne crois pas que ce soit la bonne approche. Et qu'est-ce que tu comptes faire ? Tu veux bien me le dire ? Tu le sais très bien. Cherchez le fragment d'Eden. Amuse-toi bien. Moi, je vais tuer des Templiers. Donc, ils sont un peu divergents sur chacun des opinions, mais bon. Vous voyez qu'on a pas mal d'éléments juste ici. On avait déjà récupéré les points de vue. Je vous l'avais dit que la prochaine épisode, j'allais essayer de tous les faire. Vous voyez que c'est un petit peu impossible, entre guillemets, étant donné que... Étant donné que... Ben, je pouvais pas réellement tous, 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 tous les faire. Donc, on a un repère de bande juste ici. On a différentes activités qu'on va utiliser, sérieusement. Qu'on va faire avant de faire d'autres activités. On a aussi les mémoires de Charles Dickens. On perçoit que Charles Dickens est juste là. On a différents éléments. On a des coffres. On a plein de trucs. On a des boutiques. Donc, mon but serait vraiment de peut-être libérer complètement cette partie avant de faire les missions principales. Je sais que ça va vous titiller un petit peu là. Mais bon, pour le moment, ce qu'on va faire, on va commencer par ici. Donc, on va commencer par ici, qui est une chasse aux Templiers. Ensuite, nous allons faire une petite mission de Charles Dickens. Et on verra, rendu là, combien de temps fait l'épisode. Je veux vraiment que vous vous mettiez en tête que ce Let's Play ne sera pas le Let's Play plus rapide. Le but est vraiment d'essayer de faire le maximum de choses, etc., etc. Donc, c'est important. Donc, on perçoit le petit. On a tenu de nature. Une mission là, cependant. Coffre à l'avenir. Il y a une piste à propos de l'emplacement. D'accord. Une mission dévie juste là. Mais pas tout de suite. Je préfère ne pas y aller tout de suite. On a les coffres. On a reçu des points de compétence et tout ça. On va les faire. C'est justement pour ça que je veux prendre un petit peu mon temps. Quand je fais pour sortir moi d'ici là ? Oui, je vais bien mon cher. Donc, il y a les tenues là qui sont là. On a les différentes armes. Mais ça, on peut y accéder pas nécessairement ici. Voilà. On va quitter. On va quitter le train qui s'en va comme ça. Il y a un repère de bande qui est juste là. Donc, on va peut-être y aller. Point. Amélioration des compétences. On va justement améliorer les compétences. Parce qu'on a de l'argent. On a des bloqués et différents points. Vous voyez. On a tout ça. Inventaire. Donc, on a les armes. Le but, c'est sûr. Ça serait des armes un peu plus puissantes. Mais pour le moment, vous voyez qu'on en a. Mais pas tant que ça. Il perd un peu de la létalité. Mais il gagne. Et il ne peut plus s'étourdir. Ah. Niveau requis cependant. Cet objet doit être fabriqué. Donc, on peut fabriquer différents objets là. Ça peut être intéressant d'en fabriquer. Malgré que ça coûte pas mal d'argent. On va fabriquer cette ceinture. Une fois qu'elle est fabriquée. J'imagine qu'on va pouvoir l'acheter. Je ne sais pas. Dans les armes. Cependant, on n'a pas nécessairement l'argent pour la fabriquer. Du côté des gants. Vous voyez qu'on peut améliorer ça. Pour avoir un gant beaucoup plus fort. Beaucoup plus fort. Les armes à feu. On n'en a toujours seulement qu'une. Les ceintures. On a fabriqué celle-ci. Mais on doit être niveau 4. Ah non. On a fabriqué. Non. Il faut être niveau 5. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Celle-ci. On doit être niveau 5. On est niveau 2. Donc les niveaux ne montent pas très rapidement. On a le tenue de nature qu'on a débloqué. Mais au prix qu'elle coûte, elle va rester là. Mais bon, on peut aussi améliorer notre propre équipement avec de l'argent. Pour le moment, on n'en a pas besoin. Du côté des compétences. On a débloqué. On a 6 points de compétences. Ce qui est quand même pas mal. On va commencer par... J'aime bien améliorer ma vie. Et c'est ce qu'on va faire. Surtout avec Jacob. On va essayer que sa vie soit assez forte. Et on a monté de niveau. Ça, c'est bien aussi. On est niveau 3 maintenant. Donc on a débloqué tout ça. Voilà. Ensuite. Qu'est-ce qu'on peut débloquer d'autre ? Boost contre-attaque. Crochetage niveau 2. Intimidation. Les ennemis enlevés ne chercheront plus à s'échapper. Ouais, ça peut être intéressant. Discrétion. Frappe initiale. Récupération. Accroît la découverte d'ingrédients. Et réduction de tous les dégâts au corps à corps subi. Ça, pour quelqu'un comme Jacob qui veut vraiment se battre au corps à corps, ça peut être très très bien. Il nous reste encore 2 petits points à utiliser. Et je crois que je vais les utiliser sur l'intimidation. Ça peut être utile. À moins qu'on les utilise sur boost contre... Non, je vais l'utiliser sur l'intimidation. On aura certainement des missions de ce style. Et ce sera important. Vous voyez qu'il y en a ici que seulement Jacob peut avoir. Et d'autres que seulement Heavy peut avoir. On a terminé tout ça. On peut bien sûr, vous voyez dans l'inventaire, on a maintenant, j'imagine, des nouveautés, des choses comme ça. Oui, on est nouveau, mais on ne peut pas l'équiper. Allez, on peut l'équiper. Il est quand même meilleur. On va le faire. Quand même. Ah, la couleur, c'est vraiment juste pour le style. Amélioration de la bande. Qu'est-ce que c'est ? Ah oui, d'accord. Donc ça, ça coûte de l'argent, mais ça peut nous permettre d'avoir différents éléments. Comme les petits rooks qui nous apportent plus de choses. Et ça, c'est quoi ? Sabotage de voiture. Sentinelle, rooks. Votre bande contient désormais le type sentinelle. Les sentinelles utilisent plus souvent des armes à feu. Achetez des voitures pour vos rooks. Cherchez-les dans les rues de Londres. Et formation des rooks. Les rooks reçoivent une formation de combat élémentaire. Elles sont désormais niveau 5 pour les recruter. Appuyez sur RB. Pour le moment, je ne vois pas vraiment l'utilité d'en recruter. Ça, ça peut nous récolter de l'argent de plus. Et ça, ça peut avoir un peu plus de voitures. Donc, ouais, on va prendre ça. Ça coûte quand même assez cher, mais pour le moment, c'est quelque chose que je veux avoir. Donc, on aura pas mal tout amélioré ce qu'on peut avec notre cher rooks. Donc, le but, c'est éliminer de tous les bretters. Il y en a 9. Ouais, attraper le guetta, ouais, ça pourrait être une bonne idée, ça. Et on va se sauver d'ici. On va se sauver d'ici. Parce que, oh, on commence à manquer de... Voilà, on va essayer de s'échapper. Voilà. Voilà, une fois ici, en principe, ils devraient arrêter de nous voir. On en a déjà tué quelques-uns. Donc, ça va. Et là, on n'a pas beaucoup de vie. Mais notre vie remonte lorsqu'on n'est pas recherché. Vous voyez, en bas à gauche. Donc, on va quand même attendre. On n'aura pas beaucoup de vie, ça c'est sûr et certain. Donc, on en a 3 d'éliminés sur 9, ça va. Donc, il y a un tireur d'élite ici. Ça, ça fait mal. Et pas à peu près si on se fait toucher par ce type de joueur. Voilà. Ouais, niveau 5, lui, il est assez difficile à battre. Voilà, on l'a quand même tué de loin. Ah non, ça ne donne à rien. On est trop loin. Voilà. Ça va bien jusqu'à maintenant. Ouais, il résistera pas longtemps. Il n'y a pas beaucoup de vie. Et c'est quand même plus fort au corps à corps que lui, en principe. Voilà. Donc, il reste juste un ennemi. Qui se trouve sans doute dans la... Ouais, dans la bâtisse. C'est bien ce que je croyais. On va utiliser le grappin. Parce que là... Il ne faut pas arrêter de charrier, là. Non. Je veux que tu rentres, mon chat. Non. Jacob. Je vais me fâcher, là. Jacob, tu rentres. Jacob, tu rentres. Jacob, tu rentres. Non mais... Oh putain. Il y a quelque chose là-bas. Et voilà ! On a terminé. On a libéré cette zone, comme vous voyez. On n'a pas libéré les rouches, mais en fait, on ne les a pas trop vues. On a gagné un curé et rubis. Et vous voyez qu'on libère une certaine partie du joug. Et ça, c'est bien. Et c'est ce qu'il faut, d'ailleurs. Donc, comme je le disais, on va aller faire cette autre mission. Après, on fera celle de Charles Dickens. Donc... Donc, 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 donc. C'est de ce côté. À 140 mètres, ça devrait aller. Ça ne va pas être très compliqué. Voilà. Et ça, je dois avouer que la Tyrolienne, c'est très pratique pour voyager de toi en toi. Ça permet d'y aller assez rapidement. Donc, on doit tuer cette personne qui s'appelle Adastracker et réussir ce défi en porte de l'XP. Je dois avouer que ça a été assez rapidement. Je vais juste ouvrir le... On va s'enfuir un petit peu comme un Spider-Man. Je ne l'avais pas vu, en fait. Voilà. Je vais aller chercher le coffre. Je veux le coffre. Vous allez dire, mais qu'est-ce que tu me fouilles, pratiquement ? Mais je veux le coffre. Voilà. Je vais aussi saboter ça. Non, je ne peux pas. Ah oui, je peux. Non, je ne peux pas. Je peux tirer. Je peux tirer. Je peux tirer là-bas. Je vais nous l'occuper. Ici, en principe, ils ne pourront pas me suivre. Ah, ils m'en suivront jusque-là, là. Ah, je n'ai pas fini la chasse au Templi, mais pourtant, je l'ai trouvé, cette personne-là. Et je l'ai tué. Qu'est-ce que c'est que tout ça ? D'accord, on en a deux à tuer. D'accord. On en a un, là. Et là, on va là-dessus, parce qu'il ne reste presque plus rien. On va fuir le secteur. Là, on peut fuir le secteur. D'accord, on avait deux à faire. Et là, j'ai complètement raté. Voilà. Il faut tout simplement fuir le secteur. Voilà. Donc, on aura libéré. Et on continue d'augmenter notre loyauté. C'est quelque chose d'important. On aura libéré un autre district de ce quartier. Voilà. Donc, maintenant, on va aller voir notre chère Charlotte Dickens. On va voir qu'est-ce qu'il veut. On peut bien la saboter, là. Est-ce que c'est une correction que vous voulez ? Comme ça, ça va être fait. Fais attention. On a quand même 120 assassinats à faire, ce qui est pas mal, là. On va aller voir notre chère amie Charlotte Dickens. Et bien, on va jouer à notre chère Charles Dickens. On va voir la mission qu'il nous a réservée. L'aura de la mort est sur vous deux. Hélas, la stupidité prend trop souvent le dessus de nos jours. Vous savez, je ne vous ai pas demandé vos noms l'autre fois. Evie Fry. Et voici mon frère Jacob. Dites-moi, croyez-vous aux fantômes ? Pas particulièrement. Oui. Je suis, pour ma part, plutôt sceptique. Nous sommes ici, dans la ville la plus moderne du monde. Mais ces habitants se sont tellement entichés de surnaturels qu'ils sont à la merci des plus sordides charlatans. C'est pourquoi j'ai rejoint le Ghost Club. La première société au monde à s'intéresser systématiquement à ce phénomène. Car la vérité, comme les esprits, exige d'être cajolée avant de se dévoiler. Vous joindrez-vous à nous ? Ça me paraît parfaitement absurde. Pourquoi pas ? Je suis très intriguée. Splendide. Voilà votre première affaire. Bah, on l'avait dit, Green l'avait dit. Il faut être ami avec Charlie Green. D'accord, donc. On doit localiser une victime potentielle. Tu feras moins le fier avec tes voyons. Bon, il y a un coffre. On va quand même en profiter pour le prendre. On va quand même en profiter pour le prendre. On va prendre un peu d'auteur. En récoltant ce bug d'élix à la bête. Bah, il faut trouver une victime potentielle entre guillemets. Oh, j'ai entendu crier là. Je vais venir m'occuper de ton sort, garçon. Je vais devenir anonyme. Voilà. En principe, là, maintenant, on l'est devenu. Là, je ne perds pas de temps comme ça, moi. Je n'ai pas de temps à perdre. En principe, on devrait se faire aider. Voilà qui est le cas. Je vais quand même fouiller un petit peu, là. Et voilà. Donc, on va aller voir s'il n'y aura pas une autre potentielle victime. Ça peut un petit peu penser au DLC qu'il va y avoir. Donc, on doit trouver une autre victime. Une boîte à musique juste là ? Ah ouais. Mais ce n'est pas une boîte à musique, je crois. On fait ça. C'est une fleur. On en a deux sur quatre. Je ne sais pas ce que ça fait lorsqu'on a tous les fleurs. Défendre la victime potentielle. On a quand même un niveau six, là, tout de même. Ça va être long, mais on peut l'avoir. Un tueur qui est habillé dans un costume d'Haroui. On pourrait dire ça comme ça. Ah, et puis il fait mal pas à peu près, là. Donc là, je me concentre un petit peu. Désolé si jamais, étant donné que là, au prochain coup, c'est la fin. Là, il est coincé. Non ! J'avais cliqué sur contrer. Ah, mais niveau six ? Ouais, les missions de Charles Dickens ne sont pas si évidentes, là. Mais je crois qu'avec un couteau, on aurait pu le tuer si jamais on l'aurait tué à la tête. Je ne sais pas. Parce que si un assassinat aérien ne fait rien sur un ennemi de niveau six, je ne sais pas trop comment l'atteindre. On va voir tout ça. Localiser une autre victime potentielle. D'accord, on va essayer quand même. Mais moins difficile, acheter des compétences à mon équipement pour améliorer vos niveaux. Ouais, c'est exactement. Si jamais c'est trop difficile, je crois qu'on peut arrêter. On a juste un point, ouais. Je crois qu'on peut arrêter. Je ne sais pas si on peut arrêter une mission, là. Peut-être en déclenchant une autre, je ne sais pas. Parce que là, ce n'est pas que c'était difficile, c'est que... Ouais, exactement. Donc, on ne peut pas. Mais ce n'est pas que c'est trop difficile. Je vais me concentrer, là. Ça se peut que je parle beaucoup moins. Je vais essayer d'un peu plus contrer. Le combat va peut-être prendre un peu plus longtemps. Le combat va peut-être prendre un peu plus longtemps. Mais je préfère... Ah ben, c'est difficile, là. D'accord, il va s'enfuir, j'imagine. Ouais, exact. Ouais, il m'astonde. Voilà, il s'est enfui. Et il a éliminé les traces de Jack Talon à ressort. C'est comme ça qu'il s'appelle. Il s'est enfui. On lui a enlevé pas mal de vies. J'espère juste que sa vie ne recommence pas. Toi, je te tiens. Et allez dans cette direction. On va... On a une autre... Exact, on a une autre... Mais on a bien vu que c'était un humain, là. Enfin, je crois bien. Ouais. Il n'y a pas d'autres marques. Parce que je veux bien examiner les traces. D'accord, il est passé sur le toit. C'est bien ce que je trouvais. Donc, il est passé de ce côté. Il est allé ensuite un petit peu plus loin. Il y a un coffre. On va quand même le prendre. Il y a quand même 40 coffres. Donc, il est monté ici. Donc, est-ce qu'il utiliserait ces sortes de griffes pour monter jusqu'en haut ? Silence, mon cher. Silence. On a inspecté cet élément. Voilà. On sait maintenant dans l'autre direction qu'il est allé. On fait le double assassinat. Bon. Ah, on a une autre zone ici à inspecter. Un autre indice. Localisez une entrée secrète. Ouais, c'est vraiment pas des ennemis faciles, là. Ouais, c'est vraiment pas des ennemis faciles pour ça. Je crois que je vais demander... Ouf, pas facile, mais je crois qu'on va y arriver au final, là. On va utiliser un remède, là, parce qu'on était assez mal en point. Ah, c'est beaucoup trop dur comme mission, les amis. Je dois vous l'avouer que c'est bien trop difficile. On n'est pas assez haut niveau. On n'est vraiment pas assez haut niveau. Il va falloir monter niveau. Pour ça, je me suis dit qu'on va faire des quêtes... On va peut-être faire des quêtes un petit peu plus... Un petit peu plus normales pour le prochain épisode. Parce que oui, celui-ci se terminera. Je ne veux pas vous faire un épisode très très long comme le dernier l'a été. Je ne sais pas comment trop faire pour annuler cette mission. Je dois l'avouer. Mais il y a sans doute moyen... Il y a sans doute moyen de l'annuler en déclenchant une autre mission. Je ne sais pas. Parce que ça vient très difficile, là, je veux dire. On prend quand même DC. On peut peut-être regarder si jamais on a... Si jamais on a la place. Donc on va faire une petite diversion, là. Tu retrouveras peut-être tes manières si je viens te voir. Dieu ! Pitué dans mon cœur ! J'ai bien envie de venir te corriger ! Bien si près comme ça ! Ça ne sera pas très très long. Tu vois, un adorateur à la dynamique, je ne sais pas c'est quoi. On pouvait l'enlever, cet ennemi-là, mais je ne préférais pas. Il y a un coffre juste ici. Voilà, et on doit rejoindre le repère de Jack. J'imagine qu'il doit être au sous-sol. D'accord. Là, est-ce que j'ai essayé ? Il prend la suite ! Là, est-ce que j'ai essayé de couteau ? J'en ai pas beaucoup. D'accord, le mec, lui, il arrive dans mon dos. Voilà. Bon, j'aurai pas le choix, lui, de le battre. Non ! Je clique sur le bouton, je clique sur le bouton. Je clique ! Et merde ! Et merde, et merde, et merde, et merde, et merde ! Là, j'espère qu'il ne me fera pas recommencer du con, du début au complet, là. On va voir, je vais peut-être réussir à finir cette mission. Je vais peut-être réussir à la finir. C'est encore un long épisode, je m'en excuse. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut faire les missions secondaires. Parce que les niveaux pour des missions sont très, très élevés. Il faut récupérer le plus d'expérience possible, le plus d'argent possible pour faire des assassins les meilleurs au monde. Un peu long, aussi, le chargement, d'ailleurs. D'accord, on recommence d'ici. Ce qui n'est pas si mal, en fait. Lui, on devrait l'avoir assez facilement, sans problème. J'ai pris un remède tout de suite. Il ne va pas prendre de chance. Si on réussit une mémoire difficile, on pourrait dire qu'on est assez bon, là. D'accord, tuer Jack Binouche, là. Je suis déjà en zone d'action, là. Tu ne m'auras pas, tu ne m'auras pas si facilement. Moi, je ne crois pas. Là, je n'ai plus de remède. Donc, je dois faire attention, extrêmement attention. Parce que là, on est à la fin. Et ça serait un peu stupide. On l'a eu. On l'a eu, les amis. Je dois avouer qu'elle n'était vraiment, mais vraiment pas facile. Et bien, les amis, ce sera là-dessus que se terminera cet épisode de Assassin's Creed Syndicate. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Vos commentaires. On se retrouve très bientôt. Allez, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501